Allez là ! Bon retour sur ma chaîne, moi ça fait trop plaisir de refaire cette vidéo puisque la semaine dernière je n'ai rien publié donc je m'en excuse encore mais en fait j'ai appris une mauvaise nouvelle et je vais vous l'annoncer pour ceux qui sont intéressés mais je vais officiellement rentrer en France pour encore une fois une histoire de visa on adore voilà c'était quand même beaucoup de choses à prendre sur moi et à accepter je pense qu'il n'y a aucune honte des fois à prendre une petite pause mais en tout cas aujourd'hui je suis revenu en bombe car cette semaine j'avais deux choix soit je me bouge le cul lulu et je me trouve un avenir en France ou soit je perds mon temps à jouer au nouveau DLC Immortal Phoenix New God et je perds mon temps sur les réseaux sociaux le choix était rapide et donc cette semaine j'ai découvert une histoire sur un des groupes de K-pop préférés de 2021, 2020, 2021, tout ce que vous voulez là BTS avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter et aussi à activer la petite cloche pour être alerté dès que je fais une nouvelle vidéo déjà qu'est-ce que BTS ? BTS c'est un groupe de K-pop qui a été créé en 2013 qui regroupe 7 individus masculins et BTS veut dire Back 10 Boys et ils viennent de Séoul donc Corée du Sud au sein de ce groupe donc il y a 7 individus vous avez Jin, Suga, G-Hop, RM, Jimin, V et Jag-Hawk je vous ai partagé sur mon Instagram une story à partir de ce groupe et j'étais choqué de voir que quand même autour de moi il y avait énormément de personnes qui les connaît moi personnellement j'ai découvert la K-pop quand j'étais au lycée donc c'était en 2012 je crois quand il y a eu Gangnam Style et surtout j'ai découvert Yuna et moi j'étais fan de Yuna et Yuna m'a fait découvrir mon moi homosexuel c'était pile à cette année où j'ai découvert du coup Yuna, la K-pop et aussi RuPaul et RuPaul Drag Race donc voilà en soi j'étais vraiment dans pile ma culture queer et je me rappelle qu'à cette époque là tout le monde se foutait de ma gueule déjà au lycée moi je m'assumais pas et tout le monde se foutait de ma gueule parce que je m'assumais pas alors vive l'intelligence des gens mais bon bref ce qui me fait beaucoup rire c'est qu'à cette époque surtout pendant le BTS ou ma licence j'avais pas mal de personnes autour de moi qui se foutaient de ma gueule quand je leur montrais ce que je regardais et qui me disaient ah mais toi tu regardes vraiment des trucs de pèdes et tout et là aujourd'hui ils sont graves fans donc franchement ça me fait rire mais écoutez tant mieux ça montre au final que comme quoi j'avais pas des coups de chiottes il faut savoir que là il y a plusieurs semaines il y a une rumeur qui tourne autour de ce groupe comme quoi les chanteurs seraient homosexuels et se dateraient entre eux il y a beaucoup de vidéos fine made ou alors aussi qui ont été piquées par les staffs des différents événements où on voit les différentes personnalités entre elles ayant des attentions mignonnes entre elles en y ajoutant aussi l'influence des médias derrière et bien ça a créé un énorme engouement surtout avec les ARMYs qui sont donc les fans vétérés de ce groupe là déjà moi BTS je les ai rencontrés il y a 3-4 ans grâce à mon meilleur ami au même moment que Blackpink moi je suis vraiment tombé amoureux de Blackpink je suis plus sensible aux fans fortes et indépendantes qu'aux hommes mignons et cute moi ça m'intéresse pas trop mais j'ai quand même apprécié leurs chansons surtout Fake Love mais BTS sont surtout ultra connus pour cette chanson putain j'ai fait un cours l'année dernière d'ailleurs j'ai fait un cours de K-pop de danse K-pop oh my god c'est le mouvement que je me rappelle ce sont surtout deux groupes de K-pop que masculin que féminin qui ont révolutionné le marché de la K-pop et qui a vulgarisé ce style là et qui est maintenant mondialement connu c'est 2020 ça a été leur année ils ont fait des choses de fous Coachella pour Blackpink ils ont chanté à l'UNESCO si je ne me trompe pas BTS enfin bref c'est vraiment quelque chose de malade maintenant donc déjà pourquoi c'est intéressant d'avoir potentiellement des célébrités homosexuelles dans de la K-pop parce que déjà l'homosexualité en Corée du Sud n'est pas autant bien accepté qu'en France, en Europe ou même au Québec enfin dans d'autres pays c'est quelque chose de plus tabou même si les agences de production veulent cultiver ce fantasme de la célébrité homosexuelle elles refusent que ces derniers annoncent ouvertement leur orientation sexuelle donc il y en a eu il y a eu quelques groupes avec des homosexuels notamment l'un des premiers qui s'appelait K-pop il y avait deux de leurs chanteurs principaux qui étaient en couple bon le groupe n'a pas forcément réussi dès le début mais il a duré que trois ans parce que un des deux a trompé l'autre avec une autre star et donc l'autre a voulu se venger ça a fait un scandale enfin bref ils ont splité il faut savoir que le monde de la K-pop c'est un monde assez requin c'est ultra compliqué ce sont des individus qui se sont sélectionnés dès l'adolescence ils font des écoles de K-pop ils sont malmenés mais genre c'est des cours de danse, de chant mais de très très haut niveau et en clair soit ils parient sur leur avenir soit ils réussissent, soit ils perdent et notamment on a vu là au cours de 2020 même si ça a été l'année d'ascension des groupes beaucoup de suicides au sein de ces groupes là parce que malgré la fame et la réussite ce sont généralement des personnes qui sont ultra contrôlées par leur agence et qui n'ont aucune liberté de vie de choix et de liberté quoi tout simplement mais eux les BTS sont chez Big Hit Entertainment et qui sont renommés à être plus cool en tout cas ils ont la renommée de vraiment laisser leurs stars vivre et donc c'est pas mal donc d'où vient ces scandales ? il faut savoir que de toute manière en Corée du Sud il y a un énorme engouement envers les K-pop ce sont des stars mondiales il y a aussi un événement qui s'est créé qui est du coup les chips qu'est-ce que c'est le chip en clair ? c'est de rassembler deux célibités entre elles et de faire des photos montage ou des GIF ou des choses comme ça les montrantes s'embrasser, se toucher pour créer des couples fictifs que Amber Chua a voulu étudier au cours de ses études que comme quoi en Corée en fait il y a une espèce de dévalorisation de soi c'est-à-dire que les jeunes personnes, les fans sont amoureuses des stars mais ne se voient pas à leur hauteur et donc pour elles, pour pouvoir vivre leur fantaisie ils ou elles les imaginent en couple entre elles ou avec d'autres célébrités d'autres groupes et donc ces créations de couples imaginaires se sont rapidement orientées vers la même direction que les Waiyoi les Waiyoi ? Waiyoi ? ma foi ! en tout cas ce sont des mangas érotiques peut-être porno ça dépend j'en ai pas vu énormément j'en ai vu que deux je crois je m'en rappelle plus et donc voilà ça fait partie de leur culture c'est comme ça qu'ils ont imaginé leur fantaisie et parmi ce groupe il y a cinq couples qui ont été en tout cas imaginés par les fans qui ont vu dans certains mouvements certaines collectes d'informations, d'images, vidéos des rapprochements tendancieux et celui qui nous intéresse le plus c'est le couple Tae Kuk qui rejoint Jung-Hook et Taehyung mais bon après voilà ce sont des fan-fiction ça il y en a de partout c'est pas qu'en Corée du Sud vous en avez aussi pour les One Direction ici aux Etats-Unis vous en avez pour tous les acteurs vous avez même des fan-fiction sur des films notamment avec Jack Sparrow et Orlando Bloom pourquoi ce binôme là spécifiquement c'est parce que voilà plus le temps passe et plus les rumeurs s'intensifient entre eux et aussi il y a plein de vidéos sur scène où ils se caressent les cheveux pendant les interviews ils se touchent le bas du dos tout le monde voit ce qu'il veut tout le monde voit Média sa porte comme on dit mais ce sont un enseignement de signes qui font que les fans ayant vu une réelle relation derrière mais bon après est-ce qu'il faut vraiment y voir quelque chose d'intime moi personnellement moi mes meilleurs amis je les ai déjà embrassés on se touche de temps à temps alors pas les parties bien sûr mais moi par exemple je touche les seins mes meilleurs amis il n'y a rien de plus derrière qui attise davantage les fans c'est le fait que les membres vivent entre eux depuis 2013 il y a aussi le fait que toutes leurs chansons n'est pas ciblée vers un genre sexuel c'est à dire que si on étudie les paroles ce sont des chansons d'amour mais ce n'est pas spécifiquement à destination des femmes ou des hommes donc ça après on peut l'expliquer peut-être niveau marketing au moins ça peut aider à se projeter le plus de personnes et donc une plus grosse pénétration enfin vous avez compris quoi ça puisse plaire à plus de monde aussi le groupe est ouvertement LGBTQ plus friendly ils ont fait énormément d'apparitions pour défendre les droits ou en tout cas dans leur communiqué de presse ils défendent ces droits là sans pour autant eux-mêmes s'identifier donc c'est pour ça il y a vraiment tout un engouement derrière qui dit que c'est quand même queer friendly assez gay etc mais on ne sait pas réellement ce qu'il y a autour d'eux justement les chaînes de production veulent jouer sur cette image homosexuelle pour vendre parce que ça attire énormément les personnes en tout cas en Corée du Sud etc même sur YouTube vous regardez les vidéos qui parlent de ces genres d'histoires qui analysent les couples il y a des millions de vues dessus donc voilà ça attire du monde ça se voit etc donc ils veulent jouer sur cette notion là donc voilà il y en a certains qui disent que c'est fait exprès que c'est joué dans certaines chansons de BTS à un moment du concert ils font son nom de s'embrasser ils mettent la main enfin bref c'est juste pour créer de l'engouement mais quand même le fait qu'il y ait tout ce mystère autour d'eux et ben voilà ça crée des excitations chez les fans en Corée il y a quelque chose qui s'appelle le skin chip qui est en fait le fait qu'il y ait deux personnes du même sexe qui soient très proches entre eux sans qu'il y ait une connotation sexuelle derrière vous avez certaines vidéos où il y a des messages un peu subdimino où ils disent tu m'excites je t'aime il y en a d'autres où on les voit en train de vraiment se caresser en train de se toucher certaines vidéos où les fans voient certains chanteurs ayant des érections etc donc bon en tout cas voilà c'est vraiment très coréen genre très cute très love to love on se touche on a des petites attentions etc mais pour autant le groupe n'est pas ouvertement homosexuel moi en tout cas ce que j'en pense c'est que ça m'étonnerait pas du tout que ça soit le cas qu'il y ait un couple alors qu'ils se date entre eux en même temps ils sont voilà ils vivent ensemble ils sont enfermés même s'ils ont certaines libertés ils sont quand même contrôlés par leur agence il y a voilà là encore ce matin quand je regardais il y avait une rumeur comme quoi Jungkook serait en train de dater une étrangère qui est venue en Corée du Sud enfin bref il y a beaucoup de choses qui gravitent autour d'eux moi je dis écoutez toute manière qu'ils soient pèdes, pas pèdes bisexuels ou pansexuels franchement je m'en bats les c***** ça change en rien le talent qu'ils ont mis la qualité de leur chanson de leur danse que leur clip soit coloré ou pas parce que ça c'était un des faits aussi tout le monde il y avait certaines personnes qui disaient que leur univers graphique était très homosexuel très coloré très fantaisiste etc mais en même temps c'est l'univers chez eux je veux dire c'est il n'y a rien de choquant derrière tout ça en tout cas dites moi en commentaire si vous pensez que c'est vrai pas vrai et aussi quel est le binôme pour vous préféré que vous aimeriez voir ensemble ou alors pas du tout et lequel de ces chanteurs vous aimeriez vous voir avec je pense aussi que ça serait pas plus mal qu'il le soit dans un sens si l'homosexualité n'est pas autant appréciée ou en tout cas il n'y a pas autant de lois autour des LGBTQ plus en Corée ça serait intéressant qu'un groupe comme celui-ci s'assume ouvertement homosexuel pour aider ce pays à évoluer et à continuer à évoluer en tout cas et puis dans tous les cas qu'il le soit qu'il le soit pas moi je suis persuadé que ça va pas détruire leur notoriété au contraire ça changera rien même je pense parce qu'ils ont joué actuellement si c'est faux ben voilà ils auront bien réussi bravo chapeau ils auront mieux réussi à montrer leur fausse sexualité que moi à cacher mon homosexualité quand j'étais au lycée en tout cas moi je peux que leur souhaiter santé bonheur et surtout qu'ils réussissent et qu'ils continuent à faire des bonnes chansons et après qu'ils se mangent je laisse gag ou pas franchement tout le monde fait ce qu'il veut ben voilà écoutez on peut pas plus parler de ça malheureusement on a pas plus d'informations du côté de l'agence ou des artistes c'est sûr que voilà ça peut paraître encore une histoire farfelue qui n'a pas lieu d'être mais écoutez les gars c'est la covid on a du temps à perdre et très clairement moi je suis friand de ce genre de choses n'hésitez pas à vous abonner à liker ou à commenter et en tout cas on se revoit la semaine prochaine donc activez la cloche on se revoit